Bonsoir, bienvenue, je vais m'asseoir également. Je vais vous présenter les différents intervenants de la soirée. Anne-Sophie, comme j'ai dit, est journaliste, elle est auteure ou autrice de nombreux ouvrages, et en particulier un ouvrage qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle L'enquête sauvage. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi je l'avais lu avec beaucoup de plaisir il y a un an, et je l'ai relu avec encore plus de plaisir pour organiser cette conférence. C'est un ouvrage brillant, bourré d'informations, qui n'est pas du tout dogmatique, qui au contraire invite avec beaucoup d'humilité à se reconnecter à la nature, à découvrir, à faire attention un petit peu à son environnement. Anne-Sophie nous partage justement son parcours aussi autour de ça, et je vous encourage vraiment à le lire. En plus, l'ouvrage est disponible à la vente par la librairie de FIRI. Je voulais te demander, Anne-Sophie, pourquoi tu as eu ce besoin peut-être d'écrire ce livre, « L'enquête sauvage », d'où c'est venu ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Où tu en étais dans ton parcours ? D'où ? Pourquoi ? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Ce livre m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup apporté, et c'est aussi bien en effet une quête personnelle qu'une enquête journalistique. Il est arrivé à un moment où je sortais d'une grosse enquête sur les médias, notre rapport à l'information, que j'ai menée à partir de 2014. J'avais sorti un film, un livre, où je mettais tout ce que je pensais de mon métier et de ses insuffisances dans le traitement de l'écologie. On avait commencé un tour de France avec les films, et j'avais décidé de me poser pour envisager la prochaine enquête et le reste de mon travail. C'est là qu'arrive le confinement. Parfait. À ce moment-là, jolie synchronicité, la salle à membres, les éditions de la salle à membres, cette revue qui a 40 ans cette année, et le réseau des colimbris. On dit qu'on connaît ton travail, on a pensé à toi pour une collection qui s'appelle « Aventure pour le changement ». Il y a un sujet, semble-t-il, que tu n'as pas forcément abordé jusqu'à maintenant, qui est celui de la nature. On voulait te soumettre cette idée. Ça tombait bien, parce que j'étais en train de me poser, j'étais en train de réfléchir. En effet, c'est un sujet sur lequel je ne m'étais jamais véritablement penchée. J'avais envie d'y aller, donc c'était juste parfait. Et donc, forcément, je dis non, parce qu'être une proposition sur un an pour avoir le temps de faire ce travail, c'est très rare quand on est journaliste, et c'est très compliqué à obtenir, généralement, ce type de financement. Et donc, je suis partie dans cette enquête qui devait durer un an et qui, finalement, a duré un an et demi, qui, en raison des confinements, m'a aussi amenée à la faire beaucoup autour de chez moi, ce qui n'était pas plus mal. Au contraire, j'étais très contente de ça, et de me rendre compte que je pouvais faire énormément de découvertes, pas très loin. Je n'ai pas besoin d'aller comme des aventuriers ou aventurières à l'autre bout du monde. Et en fait, j'ai essayé d'avoir un récit à la première personne, mais qui allie les connaissances scientifiques et savantes que l'on peut avoir à des connaissances sensibles de ce sujet. Et donc, j'ai passé un premier temps à lire énormément, parce que j'ai en effet dans une démarche à dire « je débarque un peu ». J'ai ma propre perception de ce sujet de rapport à la nature. Je suis sensible à ça, parce que forcément, c'est des sujets que je traite depuis 15 ans en tant que journaliste spécialisée. Mais j'ai une connaissance très intellectuelle des choses. Et quand je lis Vincennes-des-Prés, Baptiste Morisot, François Terasson ou d'autres grands noms qui ont énormément travaillé sur ce sujet, je me rends compte que je n'ai pas des connaissances sensibles, que je ne sais pas forcément reconnaître les oiseaux qui nous entourent, que je suis vraiment nulle, en fait. Et il faut le reconnaître que du coup, j'ai une perception biaisée des choses. Et donc, ça a été... Et pourtant, il y avait des choses enfouies en moi, de mon enfance en Bourgogne, à la campagne, avec des choses qu'on comptait fondamentalement dans mon engagement aujourd'hui, avoir les champs détruits, bétonnés par des lotissements, ce qui dure encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai été puisée aussi dans tous ces souvenirs à me dire « Tu étais peut-être connectée plus jeune, tu as passé ton enfance à gratouiller la terre et à te percher dans un chêne, mais avec le temps, tu as oublié tout ça. Et on est pris entre quatre murs, les écrans. Et tu as beau travailler sur ce sujet, tu t'es déconnectée. » Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'amnésie émotionnelle environnementale et on est nombreux dans ce cas. Et donc, toute l'enquête, ça a été comment est-ce qu'on peut renouer avec ça, que nous disent les experts du sujet, que font les photographes, les naturalistes, toutes les associations de terrain qui travaillent là-dessus. Et donc, je navigue. Et c'est surtout par l'essence que j'essaye d'avoir ce récit. Et justement, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que tu mélanges à la fois ton propre cheminement avec beaucoup d'humilité. Là, j'ai vu Sarah et Johan rire quand tu as dit « Mais je suis nulle, je ne connaissais rien. » Un peu quand même. Je n'étais pas... J'ai vite touché mes propres lignes. Et c'est tellement vaste, en fait. C'est un sujet... C'est le sujet d'humilité. Quand ils m'ont confié cette enquête, j'ai dit « Mais un an, mais ça ne suffira jamais. » Enfin, jamais. C'est infini. Et c'est ça qui est vraiment... Ce cheminement personnel, tout en partageant toutes ces connaissances, toutes ces lectures que tu as pu avoir, ces rencontres. Et justement, dans ce livre, cette enquête, tu parles d'écouter. Tu parles des chapitres. C'est observer, ressentir. Donc, tu es beaucoup autour des sensations, des émotions. Et est-ce que tu pourrais nous donner, je ne sais pas, quelques clés d'entrée pour se reconnecter au monde vivant ? Quel passage tu as pu avoir ? Quel passage tu as pu avoir ? Et ça peut être ce que tu as pu faire, ce que tu as pu trouver aussi en lecture ou sur des sites internet. Il y a eu beaucoup de choses parce que ton livre est plein d'exemples. C'est une question très dure. Mais l'écoute, si je vais passer dans ce premier chapitre, c'est que... Alors, j'étais suivie. J'avais un rédacteur en chef à la Salle Amande et un autre collier. Et les six premiers mois, je suis vraiment partie dans tous les sens. C'est vraiment la jungle où j'ai ma machette et ils me voyaient partir comme ça. Ils m'ont pas un saut. Je ne sais pas où ? Ne vous inquiétez pas, je pense comme ça quand je pars dans mon travail. Je suis obligée de défricher. J'ai envie d'aller partout. Je suis curieuse. Je vais tout explorer. Et puis, je leur ai dit mais ça va, je vais digérer. Et un matin, je leur ai dit en fait, je veux vraiment que le livre commence par cette découverte par les sens. Et l'écoute est venue en premier parce qu'on entend plein de messages, plein d'invitations à agir mieux. Mais est-ce qu'on entend ces messages ? Est-ce qu'on les écoute pas vraiment ? Et on fait beaucoup de bruit en tant que civilisation. Les activités occupent le monde sonore. Et le confinement nous a fait expérimenter ce que c'était que de réentendre les oiseaux. En fait, il y a plein de gens qui s'en sont étonnés. Il y a plein de vidéos qui ont circulé autour de ça. Et donc, cette capacité à entendre, à écouter les messages, c'était vraiment pour plusieurs niveaux qu'il y avait cette lecture-là. Et là-dessus, c'est ce que j'explique, les oiseaux étaient de vrais guides pour moi. J'ai échangé avec Grégoire Loïs, c'est un mythologue qui a eu la chance de rencontrer, qui m'a raconté plein de choses. J'ai échangé avec des bioacousticiens qui m'ont expliqué à quel point c'était une science encore émergente et fascinante. Et juste tendre l'oreille est quelque chose qui en fait se travaille. Et à force d'écouter, on a maintenant, enfin moi, j'ai maintenant l'oreille qui prenne où que je sois. J'entends des choses que je n'entendais pas avant. Je n'avais pas développé mon attention à ça. Et quand je n'entends pas les oiseaux aujourd'hui dans mon environnement, ça me manque. Et j'essaie d'analyser le paysage sonore pour de moi. Mais j'ai encore du mal. La famille me franche dans plein de choses. Mais ça a été très important pour moi. Mais c'est aussi que nous, on a la chance d'habiter... On est dans une zone périphérique. J'habite dans le sud-ouest à 25 kilomètres à l'est de Bordeaux. Donc, on n'est pas vraiment dans le rural. On est... Voilà. Mais on a un petit bout de forêt à côté de chez nous. Et c'est vrai que quand on a décidé de s'y installer pendant le confinement dans cette maison de famille, j'ai aussi dû réapprendre les bruits de la nuit. C'est pareil, ça paraît... Quand vous entendez un renard pour la première fois, il y a un soir, je dis à mon mari, il y a un maboule à l'autre bout du terrain qui est en train de gueuler. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, il est explosé. On me dit, c'est un chevreuil, il y a une sochi. Et donc, du coup, il y a tout un apprentissage à refaire. Il y a beaucoup de scènes un peu drôles dont je témoigne aussi. Mais maintenant, je suis honorée quand j'entends une chouette que je l'entends chanter. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Les grues aussi qui passent, en fait, nous, on est juste en dessous du passage des migrations des grues. On les entend très vite. On les sent presque venir. Et il y avait dans cette capacité à écouter aussi cet instinct qu'on peut développer. Donc, on a perdu aussi dans cette réconnexion. Je pense que les générations des précédents passaient beaucoup plus de temps dehors parce que c'était plus de travaux dehors aussi parce qu'au rythme de vie aussi en contact des éléments, moins d'écran, etc. Pour plein de raisons technologiques qui étaient moins présentes dans nos vies. Et on avait une capacité à sentir les choses qu'on ne sent plus. Enfin, presque un sixième sens. Et ça, j'ai pu en parler, par exemple, avec Laurent Tignon qui travaille donc sur les questions de biodiversité à l'OMF. Il travaille sur les chauves-souris et qui vient de sortir un ouvrage fabuleux sur la chauve-souris. Et quand je lui parlais de cette perception des sens qui me travaillait beaucoup dans cette enquête, il me dit c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps en forêt et je ne vois rien. J'ai mes appareils et je sais qu'il s'est passé quelque chose mais je n'ai rien entendu. Je ne l'ai pas perçu mais je le sais. Et quand j'écoute mes bandes sonores avec ces illustrations qu'on ne me capte pas, en effet, il s'est passé quelque chose. Et ça, ça s'apprend à force de le côtoyer, à force de passer du temps. Donc si j'ai un conseil, c'est bête, mais allez dehors, côtoyer ce grand dehors et de là, vous allez tirer les meilleures expériences quelles qu'elles soient. Et même si on ne comprend rien ou même si on n'est pas aguerris, il ne peut pas avoir honte de ça, c'est juste de l'apprentissage du coup d'observation parce qu'après l'écoute, c'est l'observation qui vient et puis après, c'est la connexion et le ressenti aussi pour moi qui est important. Je ne m'arrête pas. Tu parles de site spot aussi dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux en parler ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la reconnexion au vivant. Moi, c'était vraiment l'enquête journalistique que je faisais, mais il y a tout un courant de pensée américain qui a été chercher les pratiques des peuples autochtones. Et il y a Frédérica Van Higgen, par exemple, qui est une journaliste aussi qui a fait un ouvrage comme ça, sans technique ou pour se reconnecter au vivant. Et elle parle de ses savoirs, de ses habitudes et de ses rituels qui ont ces époques-là. Et le site spot fait partie de ce qui a été identifié soit disant que c'est une histoire qui a été racontée. Et donc, c'est quelque chose que tu utilises aussi dans les écoles de la forêt que j'ai rencontrées. On demande aux enfants de choisir un lieu dans l'espace qui est leur et de s'y poser une fois par jour et de se faire oublier. On s'assoit et on observe ce qui se passe. Ce n'est pas un exercice de méditation. C'est vraiment se mettre là et observer et prendre cette habitude et de voir et de se faire de se rendre dans le décor et juste d'être à l'attention et de ce qui se passe. C'est une technique parmi d'autres, mais moi, je ne fais même pas dans la technique. Je fais aussi dans... Quand je me disais écouter, c'était aussi apprendre à me taire. Je suis dans un métier où on prend beaucoup la parole, on écrit beaucoup et je rentrais en forêt en parlant et on a dit « Toi, Anso ! » Enfin, ça suffit. Et du coup, c'était vraiment ça d'apprendre à faire le silence pour être plus à l'écoute de ce qui se passe. Et rien que ça, se poser, ne rien dire, observer, c'est parfois difficile. Et j'ai dû l'apprendre. C'est une première entrée pour se reconnecter. Tu as parlé des enfants, justement, et il y a toute une partie autour de l'éducation dans ton livre, autour des enfants, comme on arrive à les ouvrir, à susciter cette curiosité vis-à-vis du vivant. C'est particulièrement intéressant. J'ai bien aimé l'anecdote que tu racontais par rapport à ton fils et son école et sa sortie nature. Si tu peux en parler et justement voir comment, selon toi, au niveau éducation, on pourrait la faire plus, faire en sorte qu'on puisse être justement reconnecté très tôt au plus jeune âge ou en tout cas qu'on garde cette curiosité parce que souvent, on l'a eu, je pense, jeune, mais on l'a perd et puis à la maison. Oui, la question de l'éducation elle vient dans celle de la transmission en s'appuyant aussi sur des travaux qui ont été faits et qui montrent que les enfants passent beaucoup moins de temps dehors qu'auparavant, beaucoup plus entre quatre murs derrière les écrans que les parents ont peur en fait, tout simplement, alors qu'auparavant, leurs grands-parents pouvaient parcourir du kilomètre à la onde sans risque, aujourd'hui, les parents ne laissent pas faire 300 mètres et j'en fais partie. C'est le chiffre que tu donnes. J'en fais partie mais pour tout un tas de raisons. La société a changé, il y a plus de bagnole. Et donc, j'ai été à la rencontre des fins d'éducateurs nature qui font un travail formidable. J'ai toujours adoré ces endroits depuis que j'en m'aime bien avant cette enquête sauvage. Je trouve que je retrouve là-bas mon âme d'enfant et que je m'amuse tout le temps. Pareil. Et donc, il faut aller voir ces éducateurs nature et tous ces réseaux qui existent et qui font des choses formidables. Les classes dehors se développent aussi. Il y a tout un réseau actuellement. Et en effet, mon fils qui a 6 ans, les maîtresses leur font faire plein de choses. Mais dans la première opération de sortie nature qu'ils font, c'est un ramassage de déchets. Mon fils est tout content de rentrer le soir. Maman, on a pesé, tout ça. On lui a donné des petits gants et on lui a donné un petit brassard avec marqué Carrefour dessus. Et là, moi, je vois ce qu'il y a derrière. C'est de me dire mon gosse qui a 5 ans a été ramassé tant de tonnes de déchets aux alentours de l'école. Ça a été sponsorisé par le supermarché du coin. Et voilà, c'est d'un cynisme crasse. Et bon sang bonsoir, est-ce que c'est ça la meilleure entrée en matière ? Et en même temps, je me rends compte par la force des choses que maintenant, oui, quand on va se balader, on ramasse. À la plage, ça l'a sensibilisé d'une certaine manière. Mais heureusement, derrière, la maîtresse n'a pas fait que ça. Mais je me disais, souvent, on a cette approche de la nature comme un endroit à nettoyer, comme un endroit... Voilà, alors qu'en fait, la responsabilité est de celle de ces entreprises qui maintenant vont sponsoriser des... Je trouvais ça bizarre, ça me mettait dans une posture que je trouvais compliquée. Mais heureusement, les maîtresses n'ont pas fait que ça et je le souligne à la fin du livre parce que je ne voulais pas non plus me faire des inimitiés. Et du coup, voilà, mais ça doit aussi passer par la meilleurement, la découverte, par... Il y a plein de techniques, ce n'est pas forcément non plus apprendre tout le nom des essences d'art, apprendre à voir, c'est aussi percevoir autrement. Il y a plein d'approches en ce sens qui sont utiles. Mais voilà, c'est... Et je sais que je suis... Quand je l'ai remarqué, je sais qu'après, j'en ai parlé avec d'autres amis qui sont justement dans des astuces naturalistes qui me disaient qu'en effet, il y a eu ce défaut qu'on attend de faire que ce ramassage de déchets, que de passer par cette entrée qui vaut ce qui vaut mais qui ne suffit peut-être pas. Et donc, tu as fait cette enquête pendant un an, un an et demi. Et maintenant, c'est beaucoup plus ancré en toi, j'imagine, tous ces sens que tu as redéveloppés, tu as redécouvert. Et justement, est-ce que maintenant, c'est une sorte de refuge pour toi, cette reconnexion ? Alors, je sais que je ressens le manque quand je... Enfin, voilà, j'ai aussi repris mon rythme de travail avec d'autres obligations. Donc, je ressens quand je ne vais pas assez dehors. Je me sens mal. J'ai besoin de ma dose. Mais, au-delà de ça, ma sensibilité s'est accrue. J'ai envie de dire, je pense que mon éco-anxiété, s'est éveillée aussi parce que, du coup, je suis tellement sensible à cet environnement que je... Comment dire ? Que je... Dès que je vois un arbre tomber ou un lotissement annoncé, il y a quelque chose en moi qui me met aussi dans une forme d'énervement, de colère. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de plus m'engager en local avec les acteurs du coin à interpeller mon maire et les communautés communes qui font n'importe quoi et qui sont vraiment très loin de comprendre tout ça. Et journalistiquement, aussi, ayant beaucoup travaillé là-dessus auparavant, j'ai envie de faire des liens entre ces deux enquêtes sur les médias et sur ce rapport vivant et me dire, il y a sans doute des façons de raconter les choses où on pourrait aller encore plus loin parce que ces questions de biodiversité et de nature sont vraiment les plus mal traitées dans la presse. On n'en parle pas ou on en parle mal alors que dans le public, il y a une vraie appétence que toutes les associations les plus soutenues sont en prise avec ces sujets. Et donc, je réfléchis à ça. Je n'ai rien fait encore mais j'y réfléchis sérieusement pour essayer de prolonger aussi tout ce récit qui m'a animé pendant un an et demi et qui me manque en fait sérieusement. Donc, j'ai envie de poursuivre l'aventure dans le temps. Je dirai ce que j'en fais. Je tiendrai au courant. Merci et on va continuer l'aventure avec Sarah justement qui va Sarah du GON donc Sarah directrice du GON le groupe ornithologique et naturaliste qui rassemble des passionnés de nature qui oeuvrent à améliorer la connaissance sur la faune sauvage et à la protéger. L'association a été créée en 68 et il y a cinq objectifs de l'association améliorer les connaissances sur la faune sauvage former les naturalistes valoriser la faune sauvage protéger la faune sauvage et accompagner les différents acteurs. Et donc là tu vas nous parler d'ethnozoologie et de certaines espèces spécifiques à la région et je vais mettre si j'y arrive le powerpoint. En fait lors des échanges j'ai proposé de parler de biodiversité sous l'angle ethnozologique alors je ne suis pas du tout une spécialiste d'ethnozologie mais c'est quelque chose qui m'intéresse donc l'ethnozologie c'est le lien qui existe entre l'homme et l'animal et comme je savais qu'Yohan intervenait juste après je me suis dit qu'il présenterait des espèces de la ville de la région et donc je préférais avoir cette approche alors j'ai choisi vous le voyez un phénix c'est sur la cathédrale de Metz vous vous rappelez des paroles d'un ancien président notre maison brûle la biodiversité elle brûle avec la maison la question c'est de savoir si elle va savoir renaître de ses cendres alors oui la biodiversité elle trouve toujours un chemin elle trouve toujours un chemin il y aura toujours de la biodiversité par contre elle va inexorablement changer au fur et à mesure que les qualités de notre environnement se dégradent la biodiversité s'appauvrit alors voilà les animaux sont partout autour de nous et souvent quand on pense quand on parle des animaux quand on parle au grand public ils pensent inévitablement aux animaux domestiques voire à la limite aux pigeons qui salissent tout qui sont de vrais plaies bien sûr pour tout le monde et puis parfois à d'autres animaux qui se baladent en ville et qu'on arrive à voir comme les rats etc en fait il n'y a pas que ça évidemment la biodiversité elle est partout en ville alors il y a celle-ci la vraie biodiversité les animaux sauvages je ne sais pas à main levée est-ce que je sais que dans la salle il y a des éminents ornithologues il y a des éminents ornithologues mais j'interroge le public est-ce que vous connaissez cet oiseau qui est extrêmement commun c'est certainement un des oiseaux les plus communs allez-y ceux qui connaissent levez la main voilà ça fait c'est déjà pas mal donc ça c'est l'accenteur moucher c'est une espèce qui est vraiment commune dans son jardin à partir du moment où vous avez même une haie de thulia vous trouvez cet oiseau donc c'est c'est vraiment une espèce commune alors je ne sais pas si le son passe ou pas mais j'avais mis le chant mais sinon ce n'est pas grave parce qu'on parlait d'environnement sonore tout à l'heure mais évidemment les animaux ne sont pas que dans les jardins et c'est là où on arrive on touche du doigt l'ethnoseologie puisque les animaux sont dans nos expressions dans nos rues nos lieux dits dans la façon de décrire les autres dans les objets du quotidien dans notre culture et même dans nos familles et c'est là où je veux en venir voilà un petit jeu vous trouvez que c'était sympa essayez de deviner l'expression qui se cache derrière cette photographie je vous aide un peu zoop je ressente ah je l'ai entendu une tête de linote voilà donc la linote c'est un oiseau c'est un oiseau qui a été commun dans notre région ce n'est hélas plus le cas et donc tête de linote une tête de linote c'est quelqu'un qui oublie tout et pour autant qu'on sache l'expression vient du fait que ces oiseaux nichent en colonie un peu lâche quand ils sont encore nombreux et comme beaucoup de passereaux les mâles ont tendance à construire plusieurs nids des ébauches de nids c'est la femelle qui choisit et donc parfois on trouve plein de nids qui ne sont pas occupés si vous taillez vos haies vous trouvez certainement des nids de troglodytes c'est des petites boules en mousse vous en trouvez tout plein qui sont complètement inoccupés en fait c'est parce que le mâle en construit plusieurs et il laisse le choix à la femelle de déterminer l'emplacement du nid celle-ci elle est un peu plus compliquée je fais appel à vos références synergétiques vous ne voyez pas ? ici là on succombe au miroir aux alouettes donc les alouettes sont ces petits oiseaux qui sont nicheurs dans la région on a des migrateurs aussi et vous voyez à l'époque on utilisait ces petits miroirs on a un complice qui l'agite avec une ficelle ça attire les oiseaux qui descendent et ils se prennent une volée de plomb c'est évidemment très mortifère pour les oiseaux celle-ci elle n'est pas facile je vous l'accorde mais c'est une expression que vous connaissez toutes et tous ah voilà quand on a des cousins et des cousines qui habitent dans le fin fond de la région ils habitent dans un coin qui est ravitaillé par les corbeaux je me rends compte que ma photo j'ai malheureusement mal découpé en fait en bas vous voyez le prophète Élie qui reçoit de la nourriture envoyée par les corbeaux par Dieu puisque Élie a dénoncé les pratiques profanes du roi de Judée donc pour éviter d'être assassiné il se réfugie dans le désert et c'est Dieu qui envoie chose inattendue des corbeaux pour le nourrir celle-ci elle est facile vous avez peut-être déjà hurlé au loup ou hurlé avec les loups donc voilà vous êtes quand on hurle avec les loups il y a la meute qui se déchaîne et puis on commence à hurler avec eux j'aurais pu vous parler de la queue de loup aussi là on entre dans l'ambiance on va être entre chien et loup vous noterez que le chien qui symbolise le côté positif puisqu'on est très marqué par notre religion monothéique se trouve du côté de la lumière alors que le loup se trouve du côté de l'obscurité et puis si on regarde d'autres choses que les expressions vous avez la toponymie voilà des villes de notre région Beuvry, la forêt Beuvry, la commune de la Beuvrière est-ce que vous voyez l'animal dont il est fait référence ici voilà c'est le castor un animal qui est revenu dans notre région depuis peu depuis 2009 et donc ces communes elles ne sont pas là depuis 2009 elles existent depuis très longtemps c'est donc la trace encore palpable de l'existence de ces animaux sauvages dans notre région à une époque alors le fait que le castor revient c'est pas sans soulever quelques problèmes on en parlera peut-être tout à l'heure et puis voilà dans la culture alors là j'ai pris juste l'angle de quelques corps vidés ce que les chasseurs encore une fois appellent les becs droits alors c'est pas pour taper sur les chasseurs mais c'est juste parce que ça permet d'avoir des approches aussi différentes alors les pies les corneilles les corbeaux actuellement ils n'ont pas forcément toujours bonne presse mais vous voyez bien qu'elles figurent dans beaucoup d'histoires beaucoup de pans de notre culture ça peut être le corbeau et le renard ça peut être des estampes japonaises ça peut être ça peut être l'opéra de Rossini la Gazzaladra la pie voleuse et puis si vous lisez Tintin vous voyez que la Gazzaladra elle a un rôle important dans les bijoux de la Castafior puisque c'est une pie qui a évidemment volé l'émeraude de la Castafior parce que du spoil mais tant pis et puis voilà la présence de ces corps vidés elle est réinvestie dans d'autres formes d'art de l'art corporel ici sur des tatouages et puis si on veut aller plus loin deux phénomènes littéraires vous savez d'où est tirée la maison Ravenclaw qui en français s'appelle Serre d'Aigle ça va vous aider Harry Potter ça va donc là aussi il y a un truc intéressant Harry Potter vous avez quatre maisons la maison avec les gentils c'est Gryffondor donc le Gryffon un croisement entre le lion et un aigle deux animaux emprunts de majesté et de sagesse vous avez les poufsouffles c'est le blaireau alors en France et dans la culture latine les blaireaux ne sont pas très appréciés par contre dans la culture anglo-saxonne ce sont des animaux qui sont fortement appréciés qu'on retrouve dans le vent dans les saules par exemple dans des grands classiques de la littérature anglaise vous avez inévitablement la maison des méchants c'est Serpentard je ne fais pas de dessin vous savez pourquoi et puis vous avez la maison des sages c'est la maison Serre d'Aigle en français donc la patte de l'aigle mais dans dans comment dans la langue originelle il ne s'agit pas de Eagle Claw mais il s'agit de Raven Claw donc c'est des griffes du porbeau là encore une différence d'approche entre le monde latin et le monde anglo-saxon puisque dans le monde anglo-saxon avec des origines même scandinaves les corbeaux sont les animaux de la sagesse vous voyez ici une représentation du dieu Odin dans la mythologie spandinave qui était toujours représentée accompagnée de deux corbeaux Uga la pensée et Muna la mémoire et puis dans un autre phénomène littéraire Game of Thrones que vous avez peut-être vraisemblablement possiblement vu il y a beaucoup d'interventions des corbeaux vous savez qu'est-ce qu'il y a déjà vu Game of Thrones ou U ? un petit peu en fait dans Game of Thrones c'est très curieux les gens n'utilisent pas des pigeons pour diffuser des nouvelles ils utilisent des corbeaux et puis il y a un personnage qui tombe dans le coba à un moment donné et il est visité dans son coma par cette corneille à trois yeux et en fait quand on regarde bien l'auteur a été chercher en fait une comment la fonction qu'on appelle le psychopompe des corvillais en particulier des corbeaux c'est-à-dire que quand on avait des morts sur le champ de bataille classiquement ou bien quand les gens étaient sur le gibet on avait des corbeaux ils ne venaient pas pour dire bonjour ce sont des animaux nécrophages ils viennent se nourrir des corbes mais dans la culture le corbeau est devenu ce qu'on appelle un psychopompe c'est-à-dire un être un animal un être vivant qui va porter l'âme des morts qui va la transporter dans les royaumes d'Otretagne et donc on retrouve la fonction de messager qui a été renouvelée dans notre culture actuelle donc voilà tout ça pour vous dire que ces animaux ils font écho dans nos mémoires depuis très longtemps ils passent d'un rôle à l'autre positif négatif etc mais ils sont recyclés de manière permanente on n'en est pas forcément conscient mais ça dit aussi beaucoup de choses sur notre culture et puis bon il ne faut pas pousser mais en même temps il y a inévitablement si je vous les ai mis ici un point commun entre ces trois protagonistes un ours il n'y a pas de doute votre tonton Bernard et votre cousin Arthur vous voyez bien Bernard c'est la force de l'ours Arthur c'est Arcturus c'est l'ours en grec en fait vous avez trois ours donc là aussi peut-être qu'il y a des Philippes dans la salle Philippos l'ami des chevaux peut-être qu'il y a des messieurs madame Lavergne ça veut dire l'aune retrouve dans les noms dans les prénoms la présence de ces animaux la présence des végétaux et puis donc ils sont partout mais ils sont partout de manière différente Anne-Sophie le disait à l'instant si vous allez en Inde ils sont partout comme ça c'est à dire qu'ils sont partout physiquement vous ne pouvez pas faire trois pas sans vous faire aborder par des troupes de singes d'espèces différentes sans avoir des tas d'oiseaux qui tournent autour de vous et puis vous avez la représentation ici c'est à dire que chez nous les animaux ne sont pas forcément les bienvenus dans notre espace urbain et ça on en parlait tout à l'heure en aparté c'est le marronnier du mois de juillet tous les ans on a un appel de l'un ou l'autre journaliste pour nous demander des comptes sur les fameux goélands psychopathes qui vont attaquer les gens quand vous tapez goélands attaque de goélands vous voyez quand même des photos comme ce photomontage à droite ou bien ces photos complètement angoissantes en fait qui partent de la méconnaissance de l'animal d'une mauvaise interprétation on ne se met pas à la place de l'animal on prend notre position humaine et on a l'impression que l'animal nous attaque dans la réalité c'est pas ça tout à fait ça pas toujours et puis voilà pour terminer très rapidement notre 21ème siècle il est franchement paradoxal et très étrangement paradoxal on parle plus des animaux comme des machines vivantes les animaux ils sont dotés d'empathie et maintenant on le sait on le dit on l'écrit on le revendique des lois sur la sensibilité animale on parle de la 6ème extinction de la biodiversité on n'en a jamais autant parlé il y a des tas d'ouvrages récompensés en plus et puis à côté de ça il ne se passe pas grand chose on est toujours dans la difficulté d'agir on peut le dire quand on travaille dans une association demander 5000 euros pour faire un projet d'éducation à l'environnement ou de protection de la biodiversité on a l'impression d'arracher physiquement les côtes de quelques élus je sais que ce n'est pas toi que je dois convertir et puis voilà la question c'est est-ce qu'on peut rétablir le contact c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui sachant que voilà on a l'animal qui est doté d'une sensibilité ça exacerbe des passions avec certaines personnes qui luttent notamment contre la consommation de viande ou de production animale le débat ce n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien entendons-nous mais voilà la question de l'animal elle est importante puisqu'il y a l'animal qu'on exploite il y a le fait que la technologie du 20ème siècle vous m'excusez ça révèle mon âge le Tamagotchi à un moment donné on se privait d'avoir de vrais animaux pour avoir des animaux virtuels je vous rappelle le principe du Tamagotchi on avait un animal virtuel qu'on devait nourrir sinon il mourrait et puis on en est même maintenant c'est une photo d'un bar qui se trouvait à lui il n'a pas survécu on en est même maintenant à aller dans des bars pour être confronté volontairement à la présence des chats et des chiens qu'on ne peut plus avoir donc il y a quand même quelque chose d'assez étrange qui est en train de se passer qui est protéiforme qui a du mal à prendre quelque chose une forme tout à fait tangible mais voilà c'est tout à fait interrogeant j'en ai dernier merci alors contrairement à une idée reçue la nature en ville ce n'est pas que de la nature ordinaire les espèces ordinaires les espèces ordinaires d'aujourd'hui ne sont pas les espèces de demain on l'avait avec les hirondelles on a fait une voir avec le merle noir c'est un virus non bon bien entendu il y a des espèces très ordinaires comme cette canne typiquement lilloise à matos de frites mais il y a aussi des fois des espèces plus remarquables et le territoire de la ville de Lille de par son histoire je vous invite tous à aller revoir les plans relief ou aller voir des pauvres oiseaux empaillés au musée d'histoire naturelle de Lille il y a un balbuzard pêcheur qui a été tiré au plomb en 1840 à Lille il y a de la qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais il y a de la grande loutarde tirée en temple mort enfin bon voilà à une époque il y avait une biodiversité vraiment extraordinaire forcément au cours du siècle tout ça a disparu mais certaines choses sont en capacité de revenir là sur la photo à droite une espèce de plante protégée qui avait disparu et c'est le bonheur des plantes c'est que les graines enfouies au bout d'un siècle parfois elles sont encore en vie il faut juste les remettre à la surface c'est ce que j'ai fait et puis des fois il y a d'autres espèces jadis peu courantes qui d'un seul coup se mettent à fleurir de partout comme l'offrice abeille la petite orchidée que vous avez à gauche mais il y a des fois toutes ces espèces là ont été photographiées à l'île des espèces auxquelles on ne s'attendrait pas des espèces qui s'adaptent au contexte urbain il faut qu'on pèlerait on ait un super bon exemple des touristes de passage comme les jaseurs boréales au centre on avait même cru qu'ils avaient niché c'était très tard jusqu'au mois d'avril au cimetière de l'Est et puis des choses un peu moins connues du public des espèces qui étaient présentes historiquement et des choses qui profitent du réchauffement climatique alors je n'ai pas de trotto mieux que le lézard des murailles mais on a moult espèces de libellules et de papillons qui sont arrivées depuis toutes hôtelles au niveau des plantes la même chose le truc qui ne ressemble à rien en haut à gauche c'est une des plantes les plus menacées de la région Hauts-de-France une plante protégée au niveau européen qui est un vestige de nos anciens marais qui a survécu jusqu'au jour d'aujourd'hui de la hache repante bon tout ça ça s'explique voilà des fossés en eau des anciennes fortifications Vauban quand Vauban a fait ces fortifications avec des fossés tantôt dans la Cré tantôt dans les Limons avec toutes les orientations nord-sud-est-ouest du très sec au très humide la nature n'attendait pas moins pour se développer de façon complètement incroyable on a plus de 64 espèces de plantes protégées à la citadelle de Lille juste pour la citadelle des espèces qu'aujourd'hui on ne retrouvera que dans des grandes brésières naturelles de la région comme la tourbière de Vray ou Clermaray par exemple les espèces évidemment elles ont des exigences chacune a ses exigences par exemple pour les amphibiens pour les pritons bon ok ça se reproduit dans l'eau il faut plus ou moins de la vegetation aquatique encore plus pritons alpès des feuilles mortes c'est du va mais ça ne suffit pas l'espèce a besoin de refuge il y a une biodiversité un peu complexe donc il faut des tas de voies morts ça ne parcourt pas des grandes distances forcément l'autoroute c'est un peu compliqué à traverser ça fait 20 ans que je travaille sur la ville de Lille et c'est vrai que quand je vois l'état de la biodiversité à Lille quand je suis arrivé on était passé par un cataclysme assez sévère bon forcément il y a eu la ville de Lille la biodiversité lilloise n'a fait que traverser des cataclysmes alors bien évidemment il y a eu l'industrialisation de la ville et ces milliers d'ouvriers qu'il a fallu loger sur notre bassin et forcément à l'époque il n'y avait pas de station d'épuration elles sont arrivées dans les années 70 les teintureries et compagnie bon voilà la Deule il n'y avait plus de vie de piscicole il y avait hormis du 19ème siècle pour ceux qui ont été voir l'exposition sur la biodiversité à Saint-Sauveur vous avez vu des planches d'herbiers qui dataient de 1840 1850 quand on voit les espèces qui poussent à l'époque c'est vrai que c'est bon à l'époque j'avais un peu versé ma larme ensuite il y a eu sur la citadelle en 1941 il y a le comblement aux ordres de l'armée allemande du grand fossé de la citadelle donc là on peut tout remblier dans les remblées de bombardement et ensuite il y a les super années de gestion ultra-horticole jusqu'aux années 90 tout récentes où pour des raisons de broussailles de nature sauvage et très flippante on a décidé de couper tout le sous-bois de la citadelle et on a coupé on a balancé des herbes en chimique triclopires et compagnie ce qui a fait disparaître à l'époque l'écureuil roux mais bien plus encore ici bon alors vous savez tous et toutes qu'il faut travailler à la reconnexion de ce qu'il nous reste de nature tous ces trames vertes quand on regarde la ville de Lille ça fait peur le gris c'est le béton donc on se dit mais elle est où la nature dans tout ça or il y a bien des trames vertes des corridors à restaurer alors ça je suis désolé il faut mettre la tête sur le côté c'est une des actions les premières qui ont été menées c'est la création d'un réseau de mar on a la chance d'être traversé par le canal de la Deule la Deule c'est pas de la Volvique c'est pas la Loire ok ça a été un peu saccagé mais malgré tout on a beaucoup d'espèces qui transitent encore par ce corridor et qu'on le veuille ou non c'est notre corridor principal à Lille et sur un métropole avec la marque et la Lisse donc un énorme effort à faire là-dessus et en attendant d'avoir les autorisations des voies navigables de France de l'Etat on a pu commencer certaines choses comme ce réseau de points en fait c'est un réseau de mare et une mare même d'un mètre carré si elle est bien faite s'il n'y a pas de poisson en vue dedans s'il est végétalisé dès la première année c'est au minimum sur l'île 5 espèces de libellules qui vont se reproduire dedans donc voilà alors contrairement à une idée reçue on nous bassine toujours de dire il faut des sols vivants il faut des sols fertiles dans votre potager pour avoir une grosse récolte il faut un sol fertile or le problème en Haute-France c'est que la biodiversité végétale et les insectes qui en dépendent elles souffrent de l'excès d'azote de l'excès de fertilisant or quand chacun d'entre nous démarrons une voiture on brûle de l'azote ça prend le campel de l'ONUX et ces azotes volatiles sont lessivés par les pluies normalement dans la pluie il n'y a pas de fertilisant il n'y a pas d'azote c'est la foudre qui fait ça nous on le fait tous avec nos voitures il tombe à peu près sur il je ne vais pas le chiffre exact mais à peu près 100 kg d'azote par an c'est comme si on floutait de l'engrais on n'avait pas dans les graminées ce qui fait que nos prairies en fait elles sont surfertiles et quand c'est trop fertile une prairie ou un étang ça reste une très faible biodiversité végétale en gros vous le connaissez pour une prairie des graminées du dactyle des orties du gaillégratron des chardons bref moins d'une dizaine d'espèces de plantes donc on a commencé par faucher faire ce que vous aimez les grands-parents éleveurs c'est du bon sens faucher et exporter les foins pour enlever l'azote donc pas faire de la fauche tardive non non ça marche pas du tout faire de la fauche à l'époque comme mes aïeux au mois de juillet on fait gaffe de ne pas faucher au ras du sol pour ne pas faire du hachis par montée de campagnoles de crapauds ou d'escargots bien sûr mais on exporte et résultat vous avez la photo à droite ces mêmes endroits où il n'y avait que des graminées essentiellement tout de suite on a des plantes des légumineuses des luzernes différentes espèces de luzernes de trèfle les papillons les bourdon qui en dépendent l'azurée des merprins l'azurée de la bugrane par exemple et des orchidées qui reviennent spontanément comme notre fameuse aux fruits abeilles alors ensuite il y a l'action que vous pouvez tous et toutes faire dans votre jardin aussi qu'y soit-il c'est que planter un arbre ça ne va pas forcément favoriser la biodiversité mettre des plantes ça ne favorise pas forcément la biodiversité là vous avez un petit tableau d'une étude de 61 de ces vieux les anglais ont vraiment de l'avance qui faisait un peu l'étude entomologique des arbres des parcs londoniens et on se rend compte que les arbres où il y avait la plus grande diversité d'insectes sont forcément des espèces indigènes sur un platane chez nous il y a deux espèces d'insectes exotiques arrivées il y a moins de 20 ans sur un chêne pélonculé ou un chêne sécile à Lille je ne saurais pas vous dire mais en Nord-Pas-de-Calais il y a à peu près 520 espèces d'insectes qui vivent sur le chêne pélonculé ou le chêne sécile donc vous comprenez bien que quand on plante dans son jardin quand je fais travail des paysagistes le fait de les contraindre à plutôt intégrer des espèces indigènes ou en tout cas à bien choisir des espèces par rapport au lieu forcément ça a un impact la création de préifleurie malheureusement on peut arrêter de tondre on peut tomber plus haut on peut faucher et exporter des fois pour que la nature revienne pour que la biodiversité revienne on peut attendre le temps qu'un chardonneret nous crache ou une diarrhée et mal digérer sa graine de centaurée et que la graine de centaurée germe on va attendre très 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 longtemps donc du coup on réensemence avec des mélanges d'espèces indigènes et ça c'est des choses que vous pouvez faire dans votre jardin en partant du principe qu'on plante des plantes sauvages d'origine locale avec le label végétal local il y a les plantes de pré à gauche plantes vivaces les mêmes que cultiver mon grand-père et que faucher mon grand-père pour nourrir les vaches et il y a les plantes qui poussaient dans nos champs de céréales les plantes messicoles donc les coquelicots vous les connaissez les chrysantènes et moissons en jaune les bleuets les mieles des blés etc qui sont des plantes annuelles que l'on peut semer dans son jardin quitte à avoir de mauvaises herbes dans son potager autant les choisir moi dans mon potager j'ai semé ces plantes donc j'ai des bleuets ils ne détouvent pas mes carottes les coquelicots si je les laisse faire effectivement je mangerais du sirop j'aurais de quoi faire beaucoup de sirop de coquelicot mais pas trop de légumes donc il faut un peu les contenir quand même mais voilà donc voilà des exemples à l'île de prairie selon qu'on soit en zone humide ou pas désolé pour autant en diagonale ça c'est les cimetières de l'île on a recréé des mares des prairies fleuries des arbres morts sur pied j'en reviendrai on a fait les mélanges voilà alors l'histoire des bombes à graines c'est mignon les bombes à graines mais bien souvent ça ne sert à rien parce que souvent les gens veulent bien faire mais achètent des graines dans le commerce spécial biodiversité ou grosso modo c'est essentiellement des espèces horticoles des cultivars où il n'y a plus de pollen des bleuets où il n'y a plus d'étamines c'est plus des choux de pétales ou voire des espèces exotiques envahissantes en plus souvent les gens en mettent 3 tonnes dans le paquet c'est donc quand vous mettez vos radis si vous mettez tout le paquet vous mangez des petites feuilles de ravis mais jamais de radis donc voilà les bombes à graines ça peut être bien mais à condition de bien faire les choses vous mettez des quarts d'air pour voter ça sur des friches ok des plantes de mieux sec pour tout le monde lancer sur des toitures avec des granulés des gravoires je vais avoir un procès il n'y a pas d'accord par exemple sur les hôpitaux par exemple les toitures avec les gravions ça ça marche mais généralement c'est souvent couronné d'échecs le bois mort c'est une base essentielle de la biodiversité une grande diversité les insectes les plus menacés de la région de France les coléoptères les plus menacés de la région de France sont des coléoptères liés au bois mort donc dans votre jardin si vous avez un arbre que vous voulez que vous devez abattre pour des raisons de sécurité ou pour X raisons un peu plié qui devient dangereux par exemple pour un arbre vénissant faites ce que fait la nature conserver le tronc une grume de 3 mètres suffit à ne pas être dangereuse pendant au moins 10 ans pour un peu plié de 80 centimètres et dès la troisième année on aura des cavités de piquet pêche et chaque année un piquet pêche un pied vert les mésanges qui scotent le nid des pipsales de Natusus etc et le tronc se transforme en vrai HLM les bûches on en fait des abris à hérissons des tas de bois assez importants dans lesquels il y a des troglodytes qui nichent des musaraignes etc et il y a un tunnel en L qui permet aux hérissons de rentrer sans se faire courser par le premier ratier le premier chien qui passe et dans lequel le hérisson va pouvoir hiberner en toute recuité et faire ses petits et au dessus de la chambre du hérisson on rajoute un recyclage de plastique parce que malheureusement souvent des hérissons morts en fin d'hiver parce que leur grosse boule quand la litière est complètement saturée d'eau le hérisson est déjà bourré de mycoses et de parasites là ça lui est fatal alors voilà des exemples de ce que vous pouvez faire ça c'était mon ex-nex ex-jardin la différence entre les voisins et mon jardin on partait du même constat une pelouse à croque de chien donc là un semis de prairie fleurie une petite mare une échampette deux perches de saule pour faire un hamac pour mettre un hamac j'avais reconté dans la mare plus de 16 espèces de libellules en papillons de jour j'en avais compté je ne me souviens plus autour de la dizaine bon la nature est opportuniste des petits gestes de rien planter un chèvre feuille dans une oeille taillée au cordeau ça suffit à faire vivre des papillons sphinx par exemple pour remplacer les tuyats qui sont généralement flingués à un moment par une espèce exotique envahisante d'insectes par une échampètre qui n'a rien en vie d'accueillie esthétique le fusain d'Europe par exemple ok au printemps ça ressemble à Halloween ça a un grand tas de fils de chenilles bon mais ça l'arbre ressemble un peu à un décor d'Halloween mais ça dure que pendant trois semaines deux semaines trois semaines trois semaines plus tard il va y avoir une nouvelle feuille en attendant les milliers de chenilles qui ont été générés par ce fusain on nourrit tous les maisons et tous les passereaux du coin un parking en gravillon on sève des plantes de milieu sec dessus et on a une prairie fleurie de milieu sec pas de problème là le bout de pouze abandonnée dans le jardin on a refait un chemin de prairie ça marque les saisons entre le mois d'août et le mois d'avril le mois de juin ce n'est pas les mêmes espèces de fleurs le gazon tondu on a besoin de gazon tondu aussi pour jouer pour pique-miquer relever la barre de tonte à 7 cm ça permet déjà la floraison de plein de choses des pissenlits des pâquerettes mais aussi l'arrivée de l'ismac numulaire de potes anti-rampantes de plein d'autres espèces de fleurs quand on met des fleurs dans le jardin c'est la même chose on peut mettre des fleurs qui n'ont aucun intérêt pour les insectes il y a des familles plus intéressantes que d'autres il y a des espèces horticoles très intéressantes comme le géranium à gauche qui est un hybride alors comme il n'ybride il ne fait pas de graines donc comme il ne fait pas de graines il fleurit du mois d'avril au mois d'octobre le bourdon ce qu'il veut c'est du nectar et du pollen que la plante soit stérile c'est un gros fratiche à droite par contre c'est une espèce bien de chénine de nos fleurs préférées la campagne de traquellium une mare voilà la mare que j'avais faite qui avait juste un an une mare il n'y a pas de moustique dans une mare une mare bien conçue bien végétalisée il n'y a pas de moustique dedans et chez Cauchemar j'en étais plus de 600 j'entends encore ce week-end samedi avec l'association et le dongeuse même dans les murs il y a une flore spécifique au mur on peut quand on a la chance d'avoir un vieux mur dans son jardin comme ici sur la citadelle on peut restaurer le mur tout en conservant en veillant à conserver certaines espèces de plantes il y a d'ailleurs des espèces rares bon je vais passer les pavés et pour illustrer que la nature est très opportuniste regardez cet abri à poubelle alors c'était une coté de Bretagne des bêtes peaux en plastique vissées dans la charpente de ce petit local qui fait 4 mètres sur 3 et hop des hirandelles russiques c'était pas plus compliqué que ça l'hérisson c'est bien joli l'hérisson d'en avoir dans son jardin mais l'hérisson s'il ne veut pas finir consanguin il faut bien qu'il rencontre un partenaire ou une partenaire et un hérisson c'est un grand territoire si on ne le gaffe pas de croquettes c'est pour ça il faut qu'il puisse traverser donc bêtement des trous dans le grillage entre les voisins entre les lotissements moi à l'île je fais faire des on pose des passages pour les hérissons ça chaque particulier peut le faire moi je l'ai déjà fait à toute privée parce qu'il n'y a pas en plus dans mon quartier bon pas sûr c'est pas moi qui fais un tour dans votre clôture sa cave on a une cave avec un soupirail alors à l'île c'est un peu compliqué mais on peut avoir des papillons à l'île quand même dans sa cave dépend du jour qui hiberne des petites tortues pas des petites tortues des coupures mais dès qu'on a un secteur campagne un simple soupirail ouvert et hop on peut avoir un petit mur un moustache comme sur la photo on fait un trou dans la brique on rajoute un bout de tuyau en argile ou un parpaing et hop la bêteuse se met dedans c'est pas plus compliqué encore une fois le composteur si on veut favoriser les hirondelles et martine à l'île les hirondelles et martine dépendent des mouches des dictaires pour la plupart des espèces les hirondelles de fenêtres pardon un composteur vous le savez toutes et toutes les composteurs participatifs à l'île fait par l'association les agents et je les remercie en été c'est un nuage de mouche à chaque fois qu'on ouvre alors ça peut déplaire mais n'empêche qu'en termes de l'université moi je vois sur celui des composteurs participatifs qui est en face de la mairie de quartier de bois blanc depuis j'ai fait des tas de bois à hérisson j'ai un troglodyte qui niche d'ailleurs c'est la bagarre sur chaque tas de bois plus des rouges-gorges dans le coin les moineaux domiciles de la rue d'à côté qui viennent tout le monde profite des mouches du compost des insectes du compost s'emparer des martinets des pipistrales de soir qui tournent autour etc etc et ensuite le compost mûr si on n'a pas mis de couvercle sur le tas de compost mûr on a le système de rue qui est niché dedans donc je passe vite parce que c'est la je crois que j'ai bouffé le timing le lit ça va ? encore un petit peu les toitures végétalisées les toitures de sédum c'est bien c'est mieux que du zinc c'est pas terrible donc à Lille et si vous pouvez le faire chez vous on fait des toitures peu coûteuses avec des mélanges de plantes qui poussent dans les sites ferroviaires ou les dunes comme la petite périne qu'on voit là ça c'est quelque chose qui est assez faisable sur les constructions neuves le lierre autant le lierre est une espèce exotique envahissante aux Etats-Unis quand on parle de lierre américain tout de suite c'est un peu nouveau la renouer du Japon mais chez nous le lierre il n'y a pas plus intéressant que le lierre des espèces d'insectes spécifiques ça fleurit à un moment où il n'y a plus trop de fleurissement au mois d'octobre-novembre ça permet aux vulcains de traverser toute l'Europe jusqu'à l'Afrique du Nord ça permet à certaines espèces spécifiques comme la fleurie du lierre d'appuyer les baies sont mûres à partir au mois de février et on en voit encore un peu en ce moment dans les arbres les oiseaux n'ont pas tout mangé on voit toutes sortes d'oiseaux venir manger les baies du lierre le lierre ce n'est pas une plante parasite donc couper du lierre sur un arbre c'est une bêtise sans nom le lierre augmente la prise au vent sur un vieillard très vieillissant effectivement il peut hâter sa perte mais l'arbre était déjà condamné d'avance il y a eu une étude qui montre qu'en contexte de forêt à une viale le lierre aide à la croissance des arbres parce que ses feuilles vivent 3 ans se minéralisent en une semaine de temps et libèrent des ces minéraux à l'arbre qui a un petit coup de mou à partir du mois d'août donc il y a un effet du rongeant entre les nuits donc le lierre rien de tel que très vous voulez vous faire une nuée qui vous coupe de vos voisins plutôt que de planter du tuyat tressé du lierre dans la clôture on a moins besoin de tailler et en termes de diversité d'oiseaux de papillons d'insectes en tout genre c'est génial que demander de plus un exemple en photo là on a un vulcain on le voit à peine il est à gauche on a un robert le diable un plan du jour des syrphes des abeilles des micro guêpes on a plein de monde quand on n'a pas à place dans son jardin on peut mettre une perche de saule pour mettre un hamac comme je vous ai montré des saules tétards voilà une image de ce que j'ai fait sur l'île quand je suis arrivé en 2007 là c'est bord de Deule sur bois blanc je plantais une perche de saule là en haut à gauche la photo en bas c'est le même site c'est le même arbre où son voisin ça c'était fait il y a 5 ans donc là depuis on a de la rousse sur les pharevates il y a des gens qui était l'année dernière juste en passage mais c'est déjà ça l'action pour les pollinisateurs on revient au fleurissement des espèces plus intéressantes que d'autres l'échnocie particulièrement intéressante le sénéçon jacobé une espèce pas invasif c'est une espèce de chez nous le sénéçon jacobé arros sur le sénéçon on en entend parler dans les journaux ça tue les chevaux ça tue les chevaux le sénéçon dans le fourrage sec effectivement ça peut emprisonner les chevaux mais un cheval dans une pâture il ne mangera jamais un sénéçon sauf si c'est surpâturé qu'il n'a plus que ça à manger par contre le sénéçon c'est une plante d'un intérêt extrême pour une énorme biodiversité d'insectes notamment la petite chenille verte et jaune et noire on a dit qu'elle dit c'est la petite chenille du sénéçon ce qui fait que quand le sénéçon est trop abondant cette chenille mange toutes les inflorescences la nature se régule c'est comme le renard quand il y a trop de renards il y a les maladies qui sont là la population de renards retombe il n'a pas besoin des chasseurs même si j'interesse je le précise pour les oiseaux bien évidemment des insectes des graines une liane dans la façade il y a même dans une espèce horticole c'est un rosier qui est une espèce super intéressante des nichoirs dans l'architecture parce que les hirondelles c'est que sur les constructions anciennes sur un immeuble en verre les oiseaux vont intégrer tout ça participer au chantier c'est un chantier avec des entreprises des mares pour faire un aménagement dans la Deule il y a peut-être encore une place si vous avez envie de vous inscrire c'est avec l'association de l'aide je fais ma réclame voilà un exemple de chantier on a reprofilé tous les plusieurs kilomètres de berges au long de la Deule à la main les arrangements à la main on a reprofilé les berges à la main on a replanté les berges de saule là voilà un chantier la berge c'est que nous a livré les voies navigables de France le chantier on a reprofilé des cailloux on a déterré des mottes de Carex et de Fragnit on a reposé ces mottes et voilà deux ans plus tard voilà c'est tout cool et maintenant j'ai des mottes des chaînes exposées j'ai des poules qui nichent et plein d'autres choses des brèmes dans les racines voilà donc et après il faut suivre tout ça et pour ça on a besoin de vous parce que c'est bien beau de faire des choses pour la nature mais il faut pouvoir trouver que ça marche il faut avoir du recul de savoir est-ce que j'ai bien fait ou pas et pour ça il faut sortir dehors et réapprendre à écouter réapprendre à voir moi j'ai besoin de monde de livres etc Tara a besoin de monde pour ses suivis ses inventaires etc il n'y a rien de bien compliqué c'est du temps de la sensibilité et vous pouvez tous et tous faire un vote en nature même si vous n'avez qu'un balcon merci c'est une très bonne improvisation on sent que tu as tu as l'habitude je ne sais pas si déjà entre vous vous avez peut-être des questions à vous poser ou des réactions moi je me posais la question Johan souvent j'ai l'impression qu'en ville les gens veulent une nature propre c'est peut-être pas le bon terme Sarah t'en a un petit peu parlé aussi comment vous quelle est votre perception par rapport à ça alors moi j'ai l'impression que c'est plus à la campagne beaucoup plus à la campagne qu'à la ville à la ville il y a peut-être une soif justement de plus de nature alors quand j'ai commencé moi les gens j'ai déjà eu un couple de personnages à la citadelle qui me parlaient des oiseaux ils étaient contents les oiseaux c'est super etc et puis ils me disent il y a quand même ces grandes mauvaises herbes là vous ne faites rien contre en fait ils parlaient des roseaux du posséde la citadelle et ça tombait bien il y avait une rousserelle effervate qui gueulait à 20 mètres donc j'aurais fait écouter que ça en 10 secondes c'était devenu les défenseurs de la roseonière comme quoi c'était juste une transmission comme quelqu'un qui me disait mais c'est quoi ces arbres mortes c'est partout etc je lui montre l'art je lui montre les cavipés je lui montre le piqué pêche c'était gagné donc en ville souvent il y a un peu plus de tolérance par contre à la campagne il y a souvent une culture du propre qui est peut-être une dérivation de la culture du champ et du roundup je ne sais pas mais en tout cas moi c'est mon impression personnelle mais on sent bien qu'il y a une évolution de la perception de la population lilloise bon je n'ai pas plus d'études sociaux mais c'est les remontées que j'ai des discussions et les choses qui n'étaient pas très tolérées avant elles le sont vraiment bien maintenant c'était pas pareil les élus Sarah Anne, Sophie vous en pensez quoi par rapport à cette nature propre non j'ai le même constat parce que du coup j'ai fait très attention à ça étant devenue urbaine et après étant retournée justement dans cette zone périurbaine après chez nous c'est vraiment le rural et j'ai constaté que dans ma rue il y a une voisine qui s'est installée qui s'est mise avec ses barrières mais vraiment on ne peut rien faire on ne peut même pas les découper elle a fait couper tous les arbres et tout ce qui dépassait ses nouveaux voisins qui étaient là depuis toujours et elle avait peur des arbres il y avait des gens qui avaient peur des arbres ce qui était très curieux pour moi si bien que je raconte dans le livre qu'un moment un matin j'arrive en courant en pyjama parce que j'ai entendu des tronçonneuses et qu'elle avait décidé de couper une allée de cyprès plantée par mon beau-père il y a 40 ans parce qu'elle voulait vendre le terrain et y faire un lotissement et j'ai constaté en effet qu'il fallait que ce soit propre que rien ne devait dépasser et nous on fait de la fauche tardive et j'ai pu observer en l'espace de 3-4 ans tout ce qui est revenu dans notre jardin donc c'est un peu punk comme disent certains et mon beau-frère qui habite à côté lui alors il a un robot qui tond en permanence toute l'année tout le temps vous savez ce truc c'est horrible et du coup on voit bien la différence en fait et il a mis ses barrières infranchissables mais ça c'est ses égards ajustés en fait quand on fait attention à ça on voit tout ce qui bug tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne permet pas aux vivants de vivre autour de nous c'est autant d'obstacles alors que c'est rien à faire tu l'as bien montré juste cette transmission et puis aménager autrement voilà et moi mon maire je lui en veux parce qu'il nous fait des petites opérations pour qu'on remette de la biodiversité en ville dans les petites balconnières et à côté il urbanise à gogo voilà cette dissidence là me paraît toujours très compliquée à gérer et politiquement il y a des choses à faire en effet dans une vie professionnelle antérieure j'ai fait beaucoup de formation à la gestion écologique des espaces verts et c'est en fait c'est criant l'aspect de nos espaces verts que ce soit en ville ou en campagne c'est l'héritage de 70 ans de pratique 70 ans d'usage de produits phytosanitaires d'usage d'appareils mécaniques en fait on ne change pas des habitudes des gens comme ça on est forgé dès notre enfance à avoir ce décor et donc il faut éduquer sensibiliser éduquer les gens à avoir une approche différente c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il faut un vrai portage politique et c'est pas évident tous ceux qui travaillent dans les services publics le savent il faut comprendre avant de vouloir mettre en place et ça c'est pas simple souvent quand on on était sollicité pour la mise en place de la gestion écologique des espaces verts les élus nous disaient on va commencer doucement mais on va pas le dire aux gens ce qui est évidemment une erreur parce que les gens le remarquent la première chose qu'ils voient c'est que c'est plus comme avant et donc il faut avoir cette approche il faut avoir une approche sensible c'est là où c'est très compliqué et il faut pas confondre les naturalistes les associations qui font la promotion de la gestion différenciée les acteurs de la gestion différenciée et les acteurs de l'éducation à l'environnement au développement durable dans cet asso dans lequel je travaillais auparavant Nord Nature Chico Mendès les éducateurs avaient une approche très sensible ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que avant d'expliquer aux gens c'est un oiseau il faut leur remettre il faut les remettre au contact des oiseaux il faut leur faire toucher des plumes il faut leur montrer ce que c'est qu'un oiseau y compris montrer ce que c'est qu'une poule c'est bête hein et c'est vraiment par là qu'on peut commencer en redonnant quelque chose de palpable il faut que la nature devienne palpable pour qu'on commence à vouloir l'apprécier mais c'est pas évident vraiment c'est pas évident et donc assez fréquemment quand on faisait les interventions auprès du grand public pour expliquer la gestion différenciée c'était le moment que j'adorais parce qu'inévitablement il y avait quelqu'un dans l'assistance qui me disait écoutez moi vos grandes herbes ça me gêne pas mais je veux pas d'araignées chez moi et c'est là où c'est le plaisir sadique de la naturalité c'est d'expliquer aux gens qu'il y a déjà des araignées chez eux mais c'est pas les mêmes et que celles qui sont dehors qui vont venir avec les grandes herbes elles resteront dehors et les autres seront à l'intérieur et là encore il faut leur apprendre leur montrer important et bien expliquer quelque chose qui est capital pour que les gens apprennent à vivre avec des animaux ou avec les plantes c'est qu'il faut apprendre à comprendre qu'un animal c'est pas un être humain une plante c'est pas un être humain et sa façon de réagir c'est pas la même que la nôtre une fois qu'on a compris ça une fois qu'on a expliqué pourquoi une guêpe peut piquer et qu'on a compris pourquoi elle peut piquer dans ces cas là les gens peuvent apprendre à cohabiter avec les guêpes mais ça demande du temps ça demande de l'énergie beaucoup d'énergie et ça demande aussi des gens qui sont réceptifs et je pense que c'est ça qui est difficile pour des opérateurs telles que nous de la compréhension on espère un petit peu de temps en temps et de la protection de l'environnement c'est qu'il faut faire aussi le deuil de convaincre tout le monde ça c'est compliqué parce qu'on a une injonction de la part des services publics de convaincre tout le monde mais en fait c'est juste pas possible il y a des gens qui ne seront jamais convaincus ils ont des années des années de pratique voilà ils veulent du propre à la campagne bon ben ne perdons pas toujours trop de temps avec ces personnes qu'on n'arrivera pas à convaincre mais c'est dur à se le dire est-ce que vous avez des questions je suis sûr que vous avez des questions aux différents intervenants oui allez-y l'administrateur du GON méfiez-vous bon j'ai pas pas vraiment de questions mais j'ai quelques réflexions suite à ce qu'on vient d'entendre qui est très intéressant puis surtout qu'on a eu trois témoignages très différents de la connexion à la nature on a eu Anne-Sophie avec son analyse et son vécu un peu journalistique et sociologique je fais ça bref Sarah qui nous a parlé de culture d'ethnoseologie et ensuite on a eu un large catalogue de comment faire chez soi donc on a vraiment eu trois approches très différentes intellectuelles ou pratico-pratiques sur comment se reconnecter et moi je m'interroge bon moi vous disiez au tout début que vous aviez un regard biaisé sur la nature mais on a tous un regard biaisé qu'on soit plongé dedans ou pas on a tous un regard biaisé donc il y a des milliards de regards biaisés sur la nature et pourtant on est tous issus de la même mère nature et parfois je m'interroge personnellement j'ai l'impression d'avoir toujours été connecté depuis que je suis tout petit depuis le berceau mes premiers souvenirs remontent à très très loin et j'ai l'impression d'être toujours connecté alors quand j'entends reconnecter je me dis comment se fait-il et puis en grandissant je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient moins connectés que moi je me suis dit bah ils réagissent pas ça les laisse indifférents alors qu'autant et mon métier moi ça a été d'être une sorte d'interprète de la nature toutes les émotions que j'ai pu capter dans la nature toute la poésie quotidienne j'en ai fait mon métier pour le transmettre être interprète dira aux gens dira aux gens regardez comme c'est beau ah ouais c'est beau et ça c'est une connexion déjà et je me demande si on est tous comment dire on n'a pas tous reçu ce même cadeau parce qu'il y a des gens qui semblent indifférents à vie tu en parlais à Sarah tout à l'heure il y a des gens on a beau leur expliquer ça passe pas et je me demande et je me demande si du temps de la préhistoire déjà si nos ancêtres n'étaient pas déjà comme ça avec des êtres connectés aux plantes aux animaux aux étoiles à l'univers à la matière vivante et d'autres moins et aujourd'hui on est tous piégés par le monde moderne le matérialiste les objets qui viennent nous encombrer la vue et qui nous coupent de cette nature alors en effet on est déconnectés et bon c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de questions à poser mais je vous soumets mes propres réflexions en temps réel je me demande si on n'est pas tous bien logés par rapport à ça et on n'a pas tous les mêmes armes pour rester connectés ou alors être déconnectés et comment la question de la conférence c'est un peu ça c'est comment se reconnecter et puis alors c'est soit la nature la biodiversité c'est tellement vaste je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression pour certains ça me semble impossible non ça ne marche pas c'est vrai moi je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps avec un pote on me disait voilà on se posait la question de l'inné toujours pareil l'inné Lacky qu'est-ce qui fait que je suis aussi sensible comme toi depuis le berceau pour me souvenir il n'y a pas de marché qui s'est attrapé les grenouilles rousses donc je n'y arrivais pas qu'est-ce qui fait ça alors j'ai grandi oui j'avais grands-parents qui étaient en basse-normandie dans la campagne je voulais des couleuvres des salamandes tout ça ok depuis tout le tiot d'accord mais mon père et ses frères et soeurs ils ont grandi là dans la ferme avec des coveurs c'est clairement pas des écolos donc c'est encore une fois c'est pas forcément l'environnement dans lequel tu vis c'est une espèce de sensibilité comme ça mais d'où ça vient moi certainement je me pose la même question oui c'est une bonne question en effet moi je vois qu'autour du livre chez les colibris la directrice communication qui est une amie enfin qui est devenue une amie elle m'a dit super ton bouquin alors moi je suis vraiment très loin de ça et elle me dit je suis une grande urbaine j'adore la ville tout ce que tu parles c'est hyper intéressant mais moi ça ne me touche pas mais elle est partie toute seule sac à dos marcher cet été dans des grands espaces et elle m'a dit mais là tout ce que tu racontes dans ton livre il y a plein de choses qui me sont revenues et je me suis dit juste dans cette transmission que j'ai essayé de faire avec plein d'anecdotes avec des exemples liés à tous ces spécialistes que j'ai rencontrés il y a des petites choses qui ont germé en elles et je me dis c'est parce qu'on en parle c'est parce qu'on attire l'attention parce qu'on explique comment ça fonctionne parce que parfois c'est aussi beaucoup de méconnaissances parfois ça fait tilt mais je veux dire c'est aussi tout le problème de l'écologie de trouver les bonnes portes d'entrée avec des publics qui ont des bagages culturels, sociaux différents donc c'est peut-être une éternelle question mais j'ai la conviction quand même que plus on s'encouple plus c'est difficile de renouer avec ça et plus on perd moins ça sera facile de le retrouver même si j'ai aussi une confiance dans le vivant et dans sa manière de se régénérer si on ne fait rien il est urgent quand même de se renouer à ça mais c'est vrai que le terme connecté n'est pas celui qui me plaisait le plus on en a beaucoup débattu et c'est vrai que se relier ou renouer me convenait un peu plus mais voilà ça c'est aussi un grand débat dans les communautés qui agissent autour de ces sujets c'est pas une question c'est aussi un apport au débat là puisque je fais partie du mouvement CPN pour ceux qui connaissent les clubs CPN et on a fait l'analyse depuis quelques années que l'objectif du mouvement c'est que les enfants apprennent à connaître la nature pour pouvoir plus tard quand ils seront citoyens la protéger donc on éduque les futurs protecteurs et on s'est rendu compte qu'effectivement on a toujours eu un peu l'étiquette qu'on apprenait des noms latents aux enfants c'est un peu naturaliste c'est notre domaine et on s'est aperçu qu'au fil des années les enfants étaient de plus en plus loin de cette nature et on a commencé à intégrer notre mouvement ce que Anne-Sophie expliquait très bien c'est qu'il y a deux façons pour protéger la nature soit par la connaissance soit par le sentiment ou ce qu'on peut éprouver pour elle c'est-à-dire que devant un beau paysage devant une belle fleur même si on ne connaît pas son nom on a aussi envie de la protéger et donc à l'intérieur du mouvement CPN on a développé aussi tout cet aspect sensible de reconnexion à la nature parce que pour nous pour former les protecteurs de la nature ça passe pour nous par l'éducation principale pas que mais surtout des enfants et effectivement pour donner écho à ce qui avait été dit tout à l'heure il y a effectivement on a beaucoup beaucoup de mal à trouver des financements pour faire de l'éducation des enfants à la nature c'est vraiment pas la priorité des politiques voilà dans l'enquête j'ai été voir François de Normand voilà qui va donc monter son club CPN il y a une cinquantaine d'années ou 40 ans club de la Citelle et qui depuis 4 ans anime le club l'après-midi et le matin a fait une Forest School voilà et donc il a intégré ces approches un peu plus sensibles dans son voilà et il a fait une expérience aussi avec Frédéric Plénard autour du Grand Secret du Lien qui est un livre et un film accessoirement où ils ont pris des groupes d'élèves qu'ils ont accompagnés pendant un an et au point de les emmener dormir seuls dans la forêt la nuit qui était cette expérience que François Terracion faisait à l'époque et qui revient aussi très à la mode mais il y a plein de choses à explorer en fait dans ces approches-là mais hélas en effet politiquement c'est pas des objets prioritaires dans les Bouches du Rhône voilà le président de la région a coupé beaucoup de budget sur la défense de ces questions en Aquitaine c'est pareil il y a des réseaux qui font des inventaires formidables et qui ont perdu 100 000 euros de budget par an ce qui est énorme donc ça interroge en fait sur le sens des priorités je suis bien d'accord qu'est-ce qu'on apprend en fait dans les écoles de paysagistes qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de botanistes et tout à l'heure j'entendais un terme c'est la valorisation alors avec ces trois termes botanistes paysagistes valorisation je me dis est-ce que là il n'y aurait pas comment dire matière à faire un trait d'union et à à éduquer des gens à éduquer nos enfants et à valoriser à faire que notre société économique trouve un intérêt à la question de la terre parce que là actuellement justement il y a trois plans il y a les agriculteurs les villes et les sociétés je fais la distinction entre les villes et les sociétés parce que les villes ça peut être le plan d'urbanisme qui comprend aussi bien les industries que des logements et les sociétés qui sont là à vouloir en fait prôner être dans la mouvance de la biodiversité donc il y a ces trois plans là par exemple si je peux me permettre vous touchez du doigt un sujet qui est important dans l'éducation globale c'est le cloisonnement alors ça commence à changer mais encore une fois je vais parler de mon expérience professionnelle passée dans le la promotion et la mise en place de ce qu'on appelle la gestion écologique des espaces verts j'étais intervenu une fois pour le lycée horticole de Genet et c'est pas les professeurs d'horticulture ou de paysagisme qui m'ont fait intervenir c'est le professeur de sciences naturelles qui a pris sur son temps pour me faire intervenir alors que mon entrée elle était clairement métier on était là pour parler du métier des futurs paysagistes en fait beaucoup de choses sont très cloisonnées la question de la nature et du vivant c'est un objet qui reste encore très indistinct a fortiori quand on parle de biodiversité parce que c'est pas marchand on le voit avec les universités j'étais à la fac il y a 20 ans il y a 20 ans on avait encore quelques cours pour apprendre à reconnaître les espèces les oiseaux étaient empaillés les animaux étaient dans le formol mais au moins on avait ces cours là et on avait des sorties c'est beaucoup moins le cas maintenant maintenant on n'a plus cette approche là l'université le monde universitaire est quand même beaucoup plus tourné vers vers des sciences qui rapportent excusez de le dire comme ça mais c'est une réalité aussi et du coup le cloisonnement fait que c'est compliqué d'intervenir vous parlez du milieu agricole c'est pareil théoriquement on devrait travailler main dans la main dans la réalité c'est plus compliqué que ça et c'est plus compliqué parce que à l'heure actuelle le véritable enjeu ou un des véritables enjeux à mon avis c'est le fait de faire comprendre à la société dans son ensemble qu'il faut arrêter de voir la biodiversité comme un frein pour l'instant la biodiversité c'est jamais vu comme un avantage c'est toujours vu comme un problème on travaille avec le monde agricole on a un partenariat avec la chambre régionale d'agriculture avec qui on travaille bien c'est quelques actions assez intéressantes mais on a systématiquement cette approche là oui alors on va essayer de ne pas dire aux agriculteurs que vous allez venir chez eux pourquoi ? parce que si vous venez chez eux ils ont peur que vous trouviez quelque chose on n'a pas besoin de venir dans le jardin sur le terrain de l'agriculteur pour savoir ce qui se passe déjà il y a des inventions merveilleuses c'est les jumelles ensuite d'autres naturelles c'est nos oreilles on a mis nos yeux on n'a pas besoin d'être là pour le voir et après avec un petit peu de culture naturaliste on sait quand il y a une grange on a une chance de trouver des chiros enfin les chauves-souris une chouette effraie s'il y a une mare il y a quand même de fortes chances de trouver des tritons etc mais en fait les gens vivent dans la crainte c'est comme ça c'est parce que la biodiversité c'est ce qui empêche d'aménager ce qui empêche d'avancer de construire etc et l'être humain il est interventionniste je fais un petit clin d'oeil à mon collègue à droite mais c'est pareil vous avez bien vu que toutes les actions qui sont menées à l'île c'est de l'interventionnisme et tant mieux parce qu'on n'a plus le temps on n'a pas l'occasion on n'a plus le temps on n'a plus l'espace de laisser les choses s'exprimer normalement naturellement et du coup la vraie question elle est là pareil pour le paysage tout à l'heure c'est comment on arrive à faire comprendre aux gens qu'on ne doit pas protéger la nature parce que c'est légal mais parce qu'on a envie de le faire parce que ça nous plaît parce que c'est beau et ça pour l'instant on n'y est pas encore la photo qui est là c'est une des rares espèces de serpents de notre région c'est la vipère péliade elle est en danger critique d'extinction à l'échelle du Pas-de-Calais puisqu'elle ne se trouve pas dans le nord à notre connaissance c'est hyper compliqué de protéger cette espèce-là en particulier pourtant il y a un plan d'action mais alors elle cumule déjà c'est un serpent ensuite c'est un serpent qui fait partie des serpents qui produisent du venin voilà j'ose pas dire qu'ils sont venimeux parce que quand on dit que c'est un serpent venimeux ça veut dire qu'on insuffle la crainte de se faire mordre si on veut être logique il faut dire que c'est un serpent qui produit du venin donc effectivement il y a la possibilité quand on est confronté à ce serpent les naturalistes qui la cherchent ne la trouvent jamais alors il ne faut vraiment pas avoir de bol mais c'est comme ça c'est la réalité mais des fois on est confronté à cet animal et en plus cette espèce elle niche sur des zones qui sont en déprise agricole c'est tous les tout à l'heure Johan parlait des terrains sur lesquels poussent des orchidées par exemple c'est ce qui était autrefois brouté par les moutons et les chèvres donc vous pensez bien que maintenant vu qu'il n'y a plus de moutons vu qu'il n'y a plus de chèvres pratiquement c'est des terrains qui sont en train de s'enfricher et cette espèce elle disparaît aussi à cause de ça donc c'est hyper compliqué il faut à la fois préserver des habitats qui sont sans intérêt sans intérêt pécunier donc il faut mettre en place de la gestion c'est à dire qu'on dépense de l'argent pour défricher des terrains en plus pour protéger une sale bête parce que c'est comme ça que les gens autour le voient c'est hyper compliqué là on n'a pas d'autre approche que d'avoir l'approche légale réglementaire et encore une fois ça devient bah oui mais on nous oblige parce que encore une fois il y a les pénibles qui nous empêchent de protéger si je peux juste te faire passer la diapo je vous montre juste un petit minute parce que c'était dans la voie du nord de vendredi dernier c'est un collègue journaliste en plus qui l'a envoyé c'est le fameux cas des mouettes alors des mouettes en réalité c'est les goélands je l'ai mis ici encore un plan diabolique des goélands parce que c'est les mouettes qu'on accuse en fait ça l'article de fond est intéressant on est à Calais donc déjà l'espèce qui est montrée en photo là elle se trouve absolument pas à Calais en tant que micheuse mais c'est pas grave en plus c'est pas les mouettes qui sont incriminées mais c'est les goélands et puis voilà ce qui est intéressant c'est de voir la phrase en italique c'est les propos qu'aurait donné madame Bouchard c'est une longue x-soie exceptionnellement compliquée avec les services de l'environnement qui au niveau de la région considère que la mouette les goélands peu importe ce qu'il y a derrière c'est une espèce protégée en fait tout est là c'est pas une longue histoire c'est une histoire simple et c'est pas les gens qui considèrent que c'est une espèce protégée c'est une espèce protégée voilà ça s'arrête là à partir du moment où c'est protégé on peut pas faire ce qu'on veut et on retombe dans le cercle vicieux de la nature la biodiversité ça nous empêche de faire quelque chose dans la réalité on peut comprendre que quand on habite au bord de la mer c'est comme quand on va à la campagne et qu'on entend le chant du coq quand on va au bord de la mer inévitablement il y a des goélands il faut juste accepter qu'ils soient là et apprendre à vivre avec mais encore une fois il y a des gens qui ont cette sensibilité là qui vont trouver que c'est génial d'entendre les goélands et tous les autres qui vont voir les fiantes les goélands qui attaquent les enfants etc par rapport à cette histoire de goélands on sait que là les goélands à l'île on a trois espèces alors à l'île je ne suis pas très loin je ne sais pas où c'était mais du côté de la prison de l'os en goéland brun en goéland argenté des fois le goéland cendré il y a 2-3 en l'île qui se balade bon ben ces oiseaux là moi je suis content effectivement moi je suis content de les voir parce que bon je ne suis pas choqué d'en voir alors qu'on n'est pas en bord de mer ces espèces là c'est partie de ces espèces comme le faucon parrain qui maintenant délaisse les hautes falaises pour nicher dans les églises les clochers de 30 mètres même pas bon ben c'est une évolution de la nature naturelle ce n'est pas des espèces exotiques envahissantes qu'on a introduit ce n'est pas des ratons laveurs qu'on a ramenés des Etats-Unis et qui ici posent des problèmes non c'est des bestioles qui décident de venir chez nous bon voilà perruche à collier qui n'est pas venue toute seule et certaines d'entre elles peuvent poser des fois des problèmes sur l'environnement pour les autres espèces ça chamboule un peu tout là le goéland à Lille heureusement qu'il est là parce que je ne sais pas si vous avez remarqué on les voit tout le temps au-dessus de l'adeule et moi je les vois tous les jours ils ont un rôle sur l'adeule des carisseurs alors je les ai vus bouffer des jeunes poules d'eau bien sûr mais encore une fois c'est des poules d'eau qui étaient un coup de poule d'eau qui tombaient mieux de l'eau côté port fluvial absolument rien pour protéger les espèces oisions le goéland il s'est posé et il a bouffé les trois poussins en cinq minutes de temps c'était un peu triste à voir mais bon les parents ils étaient un peu cons aussi là dans l'histoire c'est de la sélection naturelle bon ok mais c'était un peu ça faisait peine à voir je vous avoue que j'avais un peu un noeud au bide mais le goéland il sert à bouffer les carcasses de poissons morts donc il a un rôle épurateur il a un rôle sur l'épuration de l'eau voilà toutes les espèces elles ont leur fonction bon c'était pour le goéland mais sur cette histoire d'espèces moi ça fait 20 ans que je travaille à l'île 20 ans que je casse les pieds à des urbanistes à des promoteurs sur des histoires de plant-plantes et de bébêtes c'est comme ça qu'on disait au départ quand je suis arrivé il va encore me souhaiter que c'est plant-plantes et c'est bébêtes alors moi ce que je dis depuis le départ et maintenant ça apporte ses fruits c'est que on ne fait pas des actes on ne fait pas des aménagements urbains sur des zones à Jipaïde-Barbu ou à Ours-Brain à l'île les espèces c'est des oiseaux des plantes des reptiles des amphiliens des petites bestioles qui sont en ville et si elles sont en ville c'est bien parce qu'elles ont réussi à s'y adapter donc réussir à les intégrer c'est pas compliqué je me souhaiterais toute ma vie l'opération Inno-Pépinière avec la espéleur à l'île je savais que sur cette friche qui a été urbanisée bon au final écologiquement elle a plus de valeur aujourd'hui que la friche de départ ça et je le dis vraiment objectivement et je vais pouvoir le prouver il y avait sur cette friche une ancienne pépinière des arbres des oiseaux malheureusement le choix de faire des logements on rase presque tout bon c'était pas mon choix perso mais c'est ce qui a été fait sur ce site il y avait une vieille fontaine des années 40 je savais qu'il y avait des tritons dedans le triton alpestre la même espèce qui a fait chier pour le contournement de bord espèce protégée par la loi le bureau d'études payé par l'aménageur vient sur site des fois il y a des bureaux d'études peu regardant comme ils sont payés par les aménageurs font exprès de ne pas voir les choses ça arrive j'en connais je ne dirai pas de nom mais malheureusement ça existe encore donc moi je demande à accompagner le bureau d'études sur place je leur montre les amphibiens dans le rapport il y a triton alpestre le réunion au 17ème étage de la tour j'ai cru que le directeur de la société d'aménagement allait jeter le naturel du bureau d'études par la fenêtre et j'ai dit on se calme c'est que un amphibien parce que le gars la réflexion c'était bon ben dérogation espèce protégée on va s'en débarrasser ça vous rappelle peut-être une autre histoire mais je ne peux pas en parler sinon je suis éjecté de mon boulot là ce qui s'est passé j'ai dit ben non c'est un amphibien il a besoin de quoi ? d'une mare de tas de bois on va l'intégrer résultat des courses parce qu'ils ont dépensé allez 10 000 euros total sur une opération de plusieurs millions une mare de 3 mètres de 6 mètres carrés deux tas de bois pourris dans un coin une petite membrane pour empêcher les tritons d'aller se faire écraser pendant qu'il y avait les pelleteuses qui déroulent le reste maintenant on a 200 logements la population de tritons a été multipliée par 300 il y a 3 fois plus de tritons au jour d'aujourd'hui qu'avant les travaux la société aménagement ils sont contents ils ont fait un il n'y a pas l'étiquette écoquartier mais bon ça c'est des nichoirs chauve-souris des nichoirs martinets il y a tout ça et du coup on a pu faire des logements tout en préservant cette biodiversité c'était pas compliqué ça a coûté 10 000 euros c'est que dalle et les habitants sont super contents de voir des libellules des pipistrailles le soir qui leur bouffent 1000 moustiques par nuit 1500 moustiques par nuit et encore une fois c'est cette notion de la nature ils vont nous emmerder ces naturistes avec ces espèces ben en fait non moi je dis tout le temps aux paysagistes et aux étudiants de l'école du paysage que je forme sur la partie écologie ces espèces cette biodiversité en ville c'est une plus-value c'est des éléments qui permettent de faire en sorte que le projet d'aménagement de telle zone ne sera pas exactement le même que celui à 2 km ou à 800 m parce qu'on n'a pas le même sol parce qu'on n'a pas les mêmes espèces parce qu'on n'est pas sur la même trame verte et à chaque fois pour les architectes les paysagistes ben à partir du moment on veut être un peu créatif et se donner un peu de réflexion pour pas dire un peu de mal au contraire c'est des enrichissements du projet ça fait des super projets en fait de ville d'avoir intégré cette biodiversité je vais prendre peut-être la dernière question est-ce que vous avez des ennuis avec ces histoires de compensation parce que quand vous parlez de votre petite moire ça me fait penser à ça la difficulté de faire comprendre qu'on ne peut pas compenser ça c'est vraiment quelque chose qui est important moi juste cette histoire de compensation j'ai mis des étudiants sur le coup la semaine dernière à l'école de journalisme de Bordeaux où j'interviens parce qu'on a fait tout un dossier sur l'artificialisation des sols et je leur disais mais en fait aujourd'hui tous les gros projets d'aménagement font valoir cette compensation sous prétexte aussi de la future loi de la loi zéro artificialisation nette des sols et en fait je crois bien qu'on n'a même pas les compétences et les services de l'état véritablement adaptés pour faire de la vérification de cette compensation réellement vous êtes peut-être des témoins mais je sais qu'il y a eu une enquête publique juste à côté de chez moi Hermès veut emplanter une usine une maroquinerie je ne sais pas combien d'hectares qui est en zone naturelle la communauté de communes est contente d'avoir une usine qui arrive 300 emplois donc on change le PLU sans problème on déplace cette zone et on promet une compensation et donc les interpeller en disant quelles sont les garanties à quel endroit pensez-vous faire cette compensation qu'est-ce que vous offrez véritablement et je suis sûre qu'il n'y aura rien et je pense que ces exemples-là se multiplient et qu'il faut en parler absolument pour expliquer que ce mécanisme-là ne marche pas les enquêtes l'ont prouvé récemment sur la compensation carbone les certificats ne veulent pas dire grand chose sur le bois on en parlait hier soir c'est la même chose on n'a pas de garantie j'ai des gros doutes voilà et aujourd'hui je pense sincèrement que l'état n'a pas assez de services il n'y a pas assez de troupes pour aller même faire de la vérification sur ces enjeux donc pour moi c'est un vrai problème et heureusement qu'il y a des collectifs citoyens partout qui se créent heureusement qu'il y a le mouvement des naturalistes des terres qui vient de se créer c'est autant de mouvements qu'aujourd'hui qui nous permettent de documenter ça et ces balades naturalistes que l'on fait sur les sites à préserver là je sais qu'il y en a eu à Bordeaux sur le collectif Nina qui lutte contre la ligne de haute vitesse il fait des balades naturalistes survenir ces gens-là sur les bassines ils font pareil en ce moment et c'est important d'expliquer en fait ce qu'on est en train de sacrifier pour des mauvaises raisons qui ne seront même plus viables dans quelques années parce que ça aurait été trop loin sur la compense depuis 2016 et le renfort de la loi biodiversité il y a le principe ERC éviter, réduire, compenser donc théoriquement on doit d'abord éviter ensuite on réduit et enfin on compense quand on ne peut pas faire autrement alors la compensation on ne recréait jamais ce qu'on a perdu ça c'est sûr il est quand même certain que avec le renfort de la loi biodiversité on a des agents de l'État en tout cas on en connaît beaucoup qui travaillent efficacement et qui font tout pour qu'on n'arrive pas à la compensation après c'était le fond un peu de toutes les interventions précédentes c'est la valeur qu'on met derrière c'est à dire que très souvent quand on veut compenser on ne peut pas compenser ici donc on va compenser ailleurs ce qui fait qu'en fait on ne compense pas on protège ailleurs pas toujours bien d'ailleurs mais voilà l'enjeu c'est de comprendre que la compensation elle se fait sur place et pas à 50 km sauf que ce n'est pas toujours facile ce qui soulève des questions c'est à dire est-ce que dans des zones très densifiées est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qu'on va définitivement perdre et qu'on ne pourra pas compenser sur place c'est des vraies questions parce que parfois on essaye de compenser on fait des mesurettes qui sont mal financées le suivi j'en parle même pas tu parlais du contournement de bord Pradel on a reçu 3 fois 4 000 euros pour faire un suivi tous les deux ans parce que sinon c'était trop cher pour voir si les mesures elles étaient elles étaient effectives dans la réalité les marques avaient été créées par compensation elles ont été certaines ont été réattribuées aux agriculteurs à des agriculteurs qui les ont comblées mais nous elles se sont complètement atterries ça ne marche pas clairement ça ne marche pas et donc là encore il faut redonner à la question de la biodiversité c'est moche à dire mais un coût ou une valeur la valeur c'est une valeur c'est une valeur comment ? une valeur sentimentale une valeur esthétique ça ne se mesure pas puisque ça dépend de chacun donc c'est très compliqué à la limite il faudrait pouvoir donner une valeur pécuniaire mais évidemment ça soulève un des débats éthiques voire philosophiques et puis c'est pas évident franchement c'est pas évident encore une fois alors c'est pas ouais ah ben c'est pas mes propos c'est ceux d'un de nos adhérents Michel Delceau qui a toujours un point de vue tout à fait pertinent sur les choses il m'a déjà dit le jour où on a fait en sorte que les gens comment aient autant d'empathie et d'envie de protéger un paysage qu'ils en ont pour la Joconde quand bien même moi j'ai jamais vu la Joconde si ce n'est qu'en photo mais je serais la première à hurler si on détruisait la Joconde c'est du patrimoine c'est du patrimoine culturel le patrimoine naturel c'est du patrimoine l'idéal ce serait que les gens aient pour ce patrimoine naturel le même degré d'attachement que pour un bête panneau en bois qui a été peint il y a plusieurs siècles mais c'est un gros travail et puis on n'est pas nombreux mais on essaye Juste pour rebondir ce qu'ont fait les jeunes vanglaises en allant mettre de la peinture sur les vitres de certains tableaux c'était une façon aussi d'interpeller là-dessus il me semble que ça n'a pas été forcément perçu directement ça a fait beaucoup de polémique et je le comprends parce qu'il y a quelque chose qui heurte beaucoup mais moi à titre personnel je trouvais qu'entre les lignes il y avait cette interpellation entre nature morte et ce qu'on était en train de véritablement détruire je trouvais que l'action était assez percutante et qu'il fallait quand même oser faire ça se battre de cette manière-là voilà je trouve que c'est ta comparaison que tu aurais de l'autre ok je pense que l'heure tourne je pense qu'on passerait des heures à vous écouter merci à tous les trois c'était passionnant très enrichissant très riche et j'encourage alors tout le monde à continuer cette découverte cette réflexion autour de la biodiversité de cette reconnexion au travers de ton livre Anne-Sophie l'enquête sauvage au travers des sorties des formations que vous pouvez faire au GON et toutes les actions que tu fais Johan aussi au sein de la ville Anne-Sophie tu disais allons dehors ton livre tu dis observer écoutons enfin observons écoutons ensauvageons-nous cultivons enfin donc je pense que c'est une c'est des belles intentions pour terminer cette conférence et merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois Sous-titrage ST' 501